Bonjour, dans le cadre des cours sur la fonction logarithme népérien, aujourd'hui nous allons aborder les généralités, donc relatives à la fonction logarithme népérien. Dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, nous allons introduire la fonction logarithme népérien sous deux approches distinctes. Premièrement, on va considérer que la fonction logarithme népérien s'inscrit comme la bijection réciproque comme la bijection réciproque de la fonction exponentielle. Alors, traduisons cette phrase d'un point de vue graphique. Je représente ici les axes. Dire que la fonction logarithme népérien est la bijection réciproque de la fonction exponentielle revient à dire qu'on trace ici la courbe représentative de la fonction exponentielle, on trace ici la première bisectrice du plan, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Et à ce moment-là, ça revient à dire que la courbe représentative de la fonction logarithme népérien est la symétrique de la courbe représentative de la fonction exponentielle par rapport à cette première bisectrice du plan. Donc, ça nous donne grossièrement une courbe représentative de la fonction logarithme népérien qui est à cette allure-là. Donc, voilà, j'insiste de façon grossière, une façon de concevoir, de se représenter l'allure de la fonction logarithme népérien. Deuxième approche. Cette seconde approche consiste à dire que la fonction logarithme népérien croît plus lentement croît plus lentement que la fonction x à la puissance 1 sur n quel que soit petit n antinaturel. Donc, quand on a une fonction qui est une telle expression, le jeu consiste évidemment à prendre n très grand puisqu'à ce moment-là, 1 sur n tend vers 0. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve avec une fonction puissance de x dont la puissance tend vers 0. Donc, une toute petite puissance, ça signifie que la fonction va croître très très lentement. Donc, imagine une fonction qui croît vraiment de façon très très lente. Eh bien, à ce moment-là, la fonction logarithme népérien va croître encore plus lentement que cette fameuse fonction. Donc, ces deux approches nous permettent de nous faire une idée a priori de la fonction logarithme népérien. Maintenant, nous allons définir la fonction logarithme népérien par 4 propriétés essentielles. 4 propriétés essentielles et on va commencer par la définition, la continuité et la dérivabilité. En effet, la fonction logarithme népérien la fonction logarithme népérien est définie continue et dérivable sur R plus étoile. Deuxième chose, on va parler de la dérivée de la fonction logarithme népérien qui, en fait, est la fonction inverse. La dérivée de la fonction logarithme népérien et la fonction inverse. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que log de x prime est égal tout simplement à 1 sur x. Troisième approche, troisième point, la fonction logarithme népérien est négative sur l'intervalle 0, 1. Donc, 0 ouvert puisque la fonction logarithme népérien est définie sur R plus étoile et 1 fermé puisque je dis négative et non pas strictement négative. Et cette fonction logarithme népérien est positive sur l'intervalle 1 fermé parce que si j'avais dit strictement positif, j'aurais fait 1 ouvert plus l'intervalle plus l'infinie. Et dernière propriété, la fonction logarithme népérien logarithme népérien est strictement croissante strictement croissante sur R plus étoile, c'est-à-dire sur son ensemble de définitions. Donc voilà les 4 propriétés essentielles de la fonction logarithme népérien. Maintenant, on va passer à 4 propriétés calculatoires. Donc je vais appeler ça plus brièvement les propriétés. Donc premièrement, on va considérer un réel X strictement positif, c'est-à-dire X élément de R plus étoile. et on va considérer aussi un réel Y strictement positif. Et à ce moment-là, notre première propriété s'écrit log de X Y égale log de X plus log de Y. Deuxième propriété calculatoire, on considère encore un réel X strictement positif et un antinaturel petit n. Et à ce moment-là, on écrit que log de X à la puissance N est égal à N log de X. Troisième propriété, on considère un réel X strictement positif et on écrit que log de 1 sur X est égal à moins log de X. enfin, dernière propriété, on prend deux réels X et Y qui sont strictement positifs. Donc, pour tout X élément de R plus étoile et pour tout Y élément de R plus étoile, on a logarithme n'est périlien de X sur Y qui est égal à logarithme n'est périlien de X moins logarithme n'est périlien de Y. Donc, voilà les quatre propriétés qu'on peut qualifier de calculatoires de la fonction logarithme n'est périlien. Pourquoi calculatoires ? Parce qu'en fait, ce sont des propriétés qu'on va retrouver quasi systématiquement dès l'instant qu'on va manipuler la fonction logarithme n'est périlien. Maintenant, on va parler de la représentation graphique de la fonction logarithme n'est périlien. Donc, on a déjà rencontré brièvement la représentation graphique de cette fonction dans l'introduction. Je vais tracer en bleu les axes donc X et Y Je vais tracer en rouge la fonction logarithme n'est périlien sa courbe représentative et on va définir les points caractéristiques. Donc ici, on est en X égale 1 et on a 0 pour la fonction logarithme n'est périlien et ici, on est en Y égale 1 on est approximativement là en X égale petite e. Donc, on a ici quand X tend vers 0 la fonction logarithme n'est périlien d'un X qui tend vers 0 tend vers moins l'infini et ici, log de X quand X tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini puisqu'ici, on a une fonction qui croit qui croit très très lentement c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction mais qui croit. Maintenant, on va parler du réel particulier qui est le réel E le réel petit e on va commencer par dire que l'image de 1 du réel X égale 1 par la fonction logarithme n'est périlien là, je vais la noter, ln et ln de 1 qui est égale à 0 et l'image du réel X égale petit e par la fonction logarithme n'est périlien et ln de petit e qui vaut 1 et on précise que le réel petit e vaut approximativement 2,718 2,718 28 18 donc voilà pour le réel petit e maintenant on va passer à la dernière rubrique de ce cours qui est la rubrique attention et qui s'emploie à vous mettre en garde sur le fait qu'il faut en permanence avoir à l'esprit que la fonction logarithme n'est périlien est définie que l'esprit que l'esprit que l'esprit qui est sous la fonction qui est sous la fonction logarithme n'est périlien doit être strictement positive donc voilà pour les généralités d'un point de vue théorique relative à la fonction logarithme n'est périlien maintenant on va mettre toutes ces généralités tout ce qu'on vient de voir en pratique à l'occasion des 4 exercices suivants 4 exercices dans le premier considère 3 réels A, B et C 3 réels strictement positifs et on nous demande de simplifier l'expression de Xi Xi qui s'écrit moins un quart de log de A à la puissance 8 moins log de A sur B plus log de C sur B plus log de A à la puissance 4 sur B à la puissance 3 donc moins un quart de log de A à la puissance 8 moins log de A sur B plus log de C sur B plus log de A à la puissance 4 sur B au cube donc premier réflexe on peut vérifier que toutes les expressions sous le log sont strictement positives effectivement A, B et C étant strictement positifs A à la puissance 8 l'est A sur B l'est C sur B l'est et A4 sur B 3 l'est aussi donc l'expression de Xi enfin Xi peut être écrit de cette façon là donc maintenant on va simplifier log de A à la puissance 8 c'est égal à 8 log de A donc moins un quart de log de A à la puissance 8 c'est égal à moins 8 quart de log de A log de A sur B c'est égal à log de A moins log de B donc moins log de A sur B c'est égal à moins log de A plus log de B log de C sur B c'est log de C moins log de B Et log de A4 sur B3, c'est log de A à la puissance 4, moins log de B à la puissance 3. Alors, qu'en est-il de Xi ? Moins 8K, ça fait moins 2. Donc, moins 2 log de A, moins log de A, plus log de B. Plus log de C, moins log de B. Plus log de A à la puissance 4, c'est 4 log de A. Moins log de B à la puissance 3, c'est moins 3 log de B. Donc maintenant, on va réunir les termes en log de A, en log de B et en log de C. Alors, en log de A, on a moins 2. Moins 1, ça fait moins 3. Plus 4, ça fait plus 1. Donc, Xi est égal à log de A. En log de B, on a log de B, moins log de B. Moins 3 log de B. Donc, log de A, moins 3, log de B. Et en log de C, on a que ça. Plus log de C. Donc, voilà la simplification de l'expression, qui nous donne log de A, moins 3 log de B, plus log de C. Donc, voilà pour l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. Où il s'agit encore une fois de simplifier une expression. Donc, on va simplifier l'expression de Xi, sachant que Xi égale log de racine de 5, plus 2, plus log de racine de 5, moins 2, plus log de racine de 6, moins racine de 5, sur racine de 6, plus racine de 5. Donc, réflexe qui doit devenir habituel. Quand on a une telle expression, on vérifie que tous les termes qui sont sous la fonction de la vérité ménépérien sont bien strictement positifs. C'est le cas ici, c'est le cas là aussi, et c'est le cas enfin là. Donc, l'expression de Xi peut être écrite ainsi. Alors, on observe l'expression. Et on voit ici qu'on a racine de 5, plus 2, et racine de 5, moins 2. Ce qui nous gêne dans cette expression, c'est en fait les racines. Donc, on voudrait peut-être s'en affranchir. Donc ici, on voit qu'on a a plus b, et a moins b. Donc, on va utiliser une des propriétés de la fonction logarithme ménépérien, qui va nous permettre de dire que log de a, plus log de b, c'est log de ab. Donc, ça va nous faire log de racine de 5, plus 2, facteur de racine de 5, moins 2. Et ici, c'est la même chose, en fait. On a racine de 5, moins racine de 6. On a racine de 5, plus racine de 6. Donc, on a a moins b, et a plus b. Donc, si on peut les multiplier. Donc, on va tout multiplier, au numérateur, au dénominateur, par racine de 6, plus racine de 5. Ça va nous faire racine de 6, moins racine de 5, facteur de racine de 6, plus racine de 5. Tout ça, sur racine de 6, plus racine de 5, le tout au carré. Donc, on voit ici qu'on a log de a plus b, facteur de a moins b. Ça, c'est une identité remarquable, que l'on reconnaît, qui est égale à a au carré, moins b au carré. Donc, ça nous fait log de racine de 5 au carré, moins 2 au carré, plus log de, même chose ici, a moins b, facteur de a plus b. Donc, racine de 6 au carré, moins racine de 5 au carré. Je vais enlever ça. Sur racine de 6 plus racine de 5, le dénominateur au carré. Donc, xi est égal à log de racine de 5 au carré, ça fait 5. Moins 2 au carré, ça fait 4. Plus log de racine de 6 au carré, ça fait 6. Et racine de 5 au carré, ça fait 5. Je recopie le dénominateur. Donc, xi est égal à log de 5 moins 4, ça fait log de 1. Plus log de 6 moins 5, ça fait 1 au numérateur aussi. Donc, sur racine de 6 plus racine de 5, le tout au carré. Je vais faire de la place. Je vais effacer le haut. Alors, qu'obtient-on ? On obtient que xi égale log de 1, c'est-à-dire 0, plus log de 1 sur quelque chose, finalement, c'est log de moins, enfin, c'est moins log de quelque chose. Donc, ça nous fait moins log de racine de 6 plus racine de 5 au carré. Donc, au final, on obtient moins log de quelque chose au carré, c'est-à-dire moins 2, ce log de quelque chose. Et le quelque chose, c'est racine de 6 plus racine de 5. Donc, au final, voici l'expression simplifiée de xi, c'est-à-dire moins 2 log de racine de 6 plus racine de 5. Donc, on va la terminer avec l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3, où on a une expression xi qui est égale à log de 10 moins log de 25 moins log de 2 cinquième moins log de 1 vingtième moins log de 2 racine de 20. On nous dit qu'on pose A égale log de 2 et B égale log de 5. Question. Exprimez xi en fonction de A et de B. Alors, au passage, petit réflexe habituel, on regarde tous les termes qui sont sous la fonction logarithme n'épérien et on vérifie qu'ils sont bien, effectivement, strictement positifs. Donc, l'écriture de xi est correcte. Maintenant, on va simplifier xi. Puisque A est égale à log de 2 et B est égale à log de 5, on va essayer de faire apparaître dans l'expression de xi log de 2 et log de 5. On sait que log de A plus log de B c'est égal à log de AB. Donc, on va changer, par exemple, le 10, c'est-à-dire log de 10, on va dire que c'est log de 2 fois 5. Donc, log de 10, ça fait log de 2 fois 5. Moins log de 25, c'est-à-dire moins log de 5 fois 5. Alors, log de 2 sur log de... Enfin, pardon. Log de 2 5e, c'est log de 2 moins log de 5. Donc, moins log de 2 5e, c'est moins log de 2 plus log de 5. Moins log de 1 sur 20. On sait que log de 1 sur x, c'est moins log de x. Donc, moins log de 1 sur x, c'est plus log de x. Donc, ici, en l'occurrence, plus log de 20. Moins log de racine de 20. C'est égal à moins log de 20 à la puissance 1 demi, puisque racine carré de 20, c'est 20 à la puissance 1 demi. Donc, le demi, on le sort. Donc, ça nous fait moins 1 demi de log de 20. Donc, si c'est égal à log de 2 fois 5, moins log de 5 fois 5, moins log de 2, plus log de 5, plus log de 20. Log de 20, c'est quoi ? C'est log de 4 fois 5, et 4, c'est 2 au carré. Donc, ça nous fait moins log de 2 au carré fois 5, moins 1 demi de log de 2 au carré fois 5. Donc, maintenant, on va utiliser une propriété, peut-être même la propriété sensible de la fonction log, qui est log de x fois y égale log de x plus log de y. Donc, ça nous fait log de 2 fois 5 égale log de 2 plus log de 5. Donc, moins log de 5 fois 5, ça nous fait moins log de 5, moins log de 5. Donc, je recopie le moins log de 2, plus log de 5. Ici, on a log de 2 au carré fois 5. Ça nous fait log de 2 au carré, plus log de 5, et log de 2 au carré, c'est 2 log de 2. Donc, plus log de 5. Et on a moins 1 demi de log de 2 au carré, moins 1 demi de log de 5. Et moins 1 demi de log de 2 au carré, c'est moins 2 fois 1 demi de log de 2. Donc, ça nous fait moins log de 2, moins 1 demi de log de 5. Et maintenant, on va pouvoir rassembler les termes. Donc, on a log de 2, moins log de 2. Donc, ça, ça disparaît. 2 log de 2, moins log de 2, ça fait qu'il nous reste log de 2. Il nous reste log de 2. Donc, on a log de 5, moins log de 5, moins log de 5, plus log de 5. Et donc, on a log de 5, moins 1 demi de log de 5, donc plus 1 demi de log de 5. Or, A égale log de 2, et B égale log de 5. Donc, au final, ça nous fait XI égale A plus 1 demi de B. Donc, voilà l'expression cherchée de XI. On a terminé l'exercice 3. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice, où il s'agit cette fois de simplifier l'expression suivante. Donc, XI égale log de E au cube, moins log de E au carré, plus log de E, je vais mettre un crochet, E racine de E, tout ça au carré, plus log de 2, plus log de 16 fois E, je vais écrire en dessous, moins log de 4E au carré, plus log de 1 sur E moins log de 1 sur E. Ça s'écrit comme ça, en fait. on va mettre une parenthèse ici, on va mettre une parenthèse ici, de façon s'appropriément. Donc, on met un crochet là, 1 sur E, et le tout au carré. Donc, il faut simplifier cette longue expression. Donc, log de E au cube, on sait que log de X au cube, c'est 3 log de X. Donc, ça nous fait 3 log de E. On a log de E au carré, donc ça nous fait moins 2 log de E. Ensuite, on a log de quelque chose au carré, donc ça nous fait 2 log de ce quelque chose, et ce quelque chose, c'est E racine de E. Ensuite, plus log de 2, plus log de 16E. Donc, c'est log de 16 plus log de E, plus log de E. Ensuite, moins log de 4E au carré. Donc, ça nous fait moins log de 4 moins log de E au carré. On a log de 1 sur E au carré, donc ça nous fait moins 2 log de 1 sur E. Et on a moins log de 1 sur E. Donc, log de 1 sur E, ça nous fait moins log de E. Donc, on peut écrire ça. moins log de E, le tout au carré. Alors, simplifions ça. On va déjà commencer à calculer ça, plutôt que de tout recopier. Log de E, c'est égal à 1. Donc, 3 log de E, ça fait 3. Log de E, c'est égal à 1. Donc, moins 2 log de E, ça fait moins 2. Ensuite, plus, on a log de E racine de E, c'est-à-dire log de E plus log de racine de E. Donc, ça nous fait plus 2 log de E, plus 2 log de racine de E. On a ici, je recopie log de 2. Log de 16. 16, c'est 4 fois 4. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça nous fait log de 2 à la puissance 4. Plus log de E, c'est 1. moins log de 4. Alors, log de 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc, ça nous fait moins log de 2 au carré. Pardon, c'est un moins. Fassons ça proprement. Donc, log de E au carré, c'est 2 log de E. Donc, ça fait moins 2 log de E. Plus log de 1 sur E, c'est moins log de E. Donc, 2 log de 1 sur E, c'est moins 2. Moins 2 log de E. Ici, on a moins log de E au carré. Donc, ça nous fait moins log de E, c'est égal à 1. Donc, ça nous fait moins 1 au carré. Xi est égal. Alors, je vais rapprocher vraiment les termes qui se sont placés les uns à côté des autres. 3 moins 2, ça nous fait 1. Moins 2 log de E. Pardon, c'est un plus. 3 moins 2, donc 1. Plus 2 log de E, ça fait 2 fois 1. Donc, 2. Plus 2. Alors, 2 log de racine de E. Je vais l'écrire en dessous. Donc, log de racine de E, c'est égal à log de E à la puissance 1,5. Donc, c'est égal à 1,5 log de E. Et log de E, c'est égal à 1. Donc, tout ça, ça fait égal à 1,5. Donc, log de racine de E égale à 1,5. Donc, ça fait que moins 2 log de E. Non, pardon. On est où ? 3 moins 2, ça fait 1. 2 log de E, c'est 2. Donc, on a ici. 2 log de racine de E, c'est égal à 2 fois 1,5. C'est-à-dire 1. Donc, ici, on a 1. Plus log de 2. Plus log de 2 à la puissance 4, ça fait 4 log de 2. moins log de 2 au carré, ça fait moins 2 log de 2. Moins 2 log de E, ça fait moins 2, puisque log de E est égal à 1. Moins 2 log de E, encore une fois, ça fait encore moins 2. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc, au final, si est égal à 1 plus 2 plus 1, on est à 4. Plus 1, 5. Ou alors, on va le faire par étapes. Je vais rassembler 1 plus 2 plus 1, ça va nous faire 4. Plus log de 2. Plus 4 log de 2. Plus 1, moins 2 log de 2. Moins 2, moins 2, moins 1. Donc, ça va nous faire moins 5. Et maintenant, je vais effacer tout le haut. Alors, qu'obtient-on ? 4 plus 1, 5, moins 5, 0. Log de 2 plus 4 log de 2, ça fait 5 log de 2. Moins 2 log de 2. Donc, il nous reste 3 log de 2. Donc, au final, cette expression compliquée en écriture nous fournit comme résultat xi égale 3 log de 2. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice sur les généralités de la fonction logarithme népérien. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur la fonction logarithme népérien ou d'autres cours de mathématiques. Au revoir. Merci.